Tiens, bonjour ! Vous êtes là pour l'histoire ? Parfait ! Avant toute chose, sachez que les enfants dès 3 ans peuvent l'écouter. A présent, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et c'est parti ! Il était une fois une histoire de princesse. Et comme toute histoire de princesse digne de ce nom, je dois la commencer par « il était une fois ». C'est comme ça, et pas autrement, paraît-il. Alors je m'exécute. Je reprends. Il était une fois, donc, une histoire de princesse. L'histoire de la princesse au petit pas. Non, pas au petit pois, c'en est une autre. Non, 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 là, il est bel et bien question de la princesse au petit pas. On l'avait surnommé ainsi parce que ses parents, le roi et la reine, passaient leur temps à lui dire de cesser de sauter et de courir partout. « Il faut marcher à petits pas », lui disait-il. C'était comme ça, et pas autrement. Alors, elle s'exécutait, bien malgré elle. La princesse au petit pas allait fêter son anniversaire, et c'était la période de l'année qu'elle détestait par-dessus tout. Surprenant, me direz-vous. Eh bien, pas tant que cela, lorsqu'on sait le calvaire qu'elle pouvait vivre dans ces moments-là. Imaginez un peu, la pauvre princesse qui rêvait d'aventures, de pirouettes, de courses à travers les bois et de batailles debout avec ses amis, était condamnée la semaine de son anniversaire, encore plus que le reste de l'année, à faire bonne figure, à rester bien sagement en place, à sourire béatement et à se déplacer lentement, avec classe. À petits pas. C'était comme ça, et pas autrement. Alors, elle s'exécutait, bien malgré elle. Au château, la tradition voulait que pendant six jours, les amis et la famille se déplaçaient pour apporter, chacun à leur tour, des cadeaux. Le septième jour, un grand bal était organisé, pendant lequel la personne dont c'était l'anniversaire se devait de recevoir ses hôtes en portant tous les présents qu'elle aurait reçus au cours de la semaine. Le premier jour, c'est la cousine de la princesse qui vint apporter son présent. Mademoiselle la Duchesse Duchesne fit son entrée sobrement dans la grande salle du château. La traversa avec classe pour aller rejoindre la princesse qui, statique sur son trône, entourée de ses deux parents, attendait sans bruit et sans mouvement que sa cousine arrive jusqu'à elle, pour poliment attraper le paquet qu'elle allait délicatement poser à ses pieds, avant de faire, sans bruit, une révérence aux trois membres de la famille royale, pour enfin repartir aussi discrètement qu'elle était arrivée. Tout ce protocole fit bailler d'ennui la princesse au petit pas. En toute discrétion, bien évidemment. Lorsqu'elle déballa son cadeau, elle ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel. Une robe rose bonbon, pleine de froufrous et de fanfreluches. Elle n'était pas vilaine en soi, mais la princesse possédait déjà une centaine de robes de ce genre et n'avait qu'un seul rêve, pouvoir porter des pantalons et des caleçons confortables pour pouvoir courir, sauter, escalader les arbres et faire des galipettes en toute liberté. Elle avait bien sûr déjà demandé à ses parents l'autorisation de porter de tels vêtements, mais en vain. Une princesse se doit de porter une robe élégante. Il n'y a pas besoin de confort pour marcher à petits pas. C'était comme ça et pas autrement. Alors elle s'exécutait, bien malgré elle. Le deuxième jour de la cérémonie d'anniversaire, ce fut le baron barroi qui se présenta, les bras chargés d'un beau paquet. Lorsqu'elle le déballa, la princesse au petit pas ne put se retenir de pouf et de rire, sous le regard outré de ses parents, décontenancés par tant de laisser aller de la part de leur fille. Le baron avait offert une perruque à la princesse. Une perruque en tout point semblable aux cheveux de la jeune fille. Même couleur, même longueur, même coiffure. Une princesse digne de ce nom se doit de porter d'élégantes perruques, lui expliqua la reine. La princesse se dit qu'au moins elle pourrait peut-être échapper à la corvée du démêlage de ses cheveux, grâce à ce drôle de cadeau. La cérémonie dura ainsi encore quatre journées qui parurent interminables à la princesse au petit pas. Elle reçut d'autres cadeaux, tous plus futiles et inutiles les uns que les autres. Un chaperon pour se couvrir la tête lors des froides soirées d'hiver. Cela tombait bien, elle qui n'en avait qu'une cinquantaine dans son armoire. Des souliers tout neufs, aussi laids qu'inconfortables. Et une paire de gants en dentelle qui lui grattaient les doigts et l'empêchaient de se curer le nez. Le dernier cadeau qui lui fut offert venait, comme le voulait la tradition, de la part de ses parents. Le paquet était énorme, aussi grand que la princesse. Elle se demandait ce qu'il pouvait bien contenir. Elle aurait bien aimé sauter de joie face à cette immense boîte. Mais elle ne le pouvait pas, souvenez-vous. Il fallait qu'elle se tienne correctement. C'était comme ça, et pas autrement. Lorsqu'elle commença à l'ouvrir, son excitation laissa vite place à une profonde déception. À sa grande surprise, elle se trouva face à une poupée grandeur nature. Elle n'en avait jamais vu d'aussi grande. C'est bien simple, elle faisait la taille de la princesse. Elle, qui ne jouait plus aux poupées depuis des années, était ravie de voir que ses parents n'avaient que faire de ses goûts et lui avaient choisi ce cadeau hors normes qu'il a laissait complètement indifférente. « Eh bien, cet anniversaire aura été encore plus décevant que ce à quoi je m'attendais ! » se dit tristement la princesse en allant se coucher ce soir-là. C'est sans entrain qu'elle se leva le lendemain pour se préparer à recevoir ses hôtes lors du grand bal organisé en son honneur. Elle prit tout son temps pour prendre son petit déjeuner, tant l'idée d'enfiler tout ce qu'elle avait reçu pour son anniversaire la faisait frémir d'avance. Et puis, elle eut soudain une idée qui la fit sauter de joie en son fort intérieur, car bien sûr, elle ne montra pas ses émotions. Cela ne se faisait pas pour une princesse digne de ce nom. C'était comme ça et pas autrement. Et pour une fois, cela l'arrangeait bien, car personne ne soupçonna ce qui venait de traverser son esprit. Elle finit d'avaler ses tartines et fila se préparer dans sa chambre. Lorsque vint l'heure du bal, comme le voulait la tradition, la princesse devait se tenir statique et silencieuse sur son trône, le temps que tous les invités entrent, les uns après les autres, pour venir lentement la saluer, avant d'entamer une première danse. Les hôtes étaient tellement nombreux que cela dura plus de deux heures. Deux longues heures pendant lesquelles la princesse ne bougea pas un cil. Ses parents l'observaient depuis la porte d'entrée de la salle de bal où ils accueillaient les invités. Ils ne purent s'empêcher de sourire de fierté devant tant de sagesse de la part de leur fille. Mais lorsqu'à leur tour, ils s'approchèrent pour lui souhaiter un bon anniversaire, qu'elle ne fut pas leur surprise de découvrir que la princesse leur avait joué un drôle de tour. Profitant du peu de lumière de la salle de bal, la princesse avait installé la poupée à sa place, sur le trône. Une fois parée de l'énorme robe, du chaperon, des gants, de la perruque et des chaussures, impossible dans la pénombre de démêler le vrai du faux et de se rendre compte qu'il s'agissait d'un poupon géant plutôt que de la jeune fille. La fausse princesse tenait entre ses mains une enveloppe à l'intention du roi et de la reine. Mes chers parents, je pars. Si vous me connaissiez correctement, vous ne vous seriez pas fait avoir par cette mascarade. Sachez que je suis allée m'amuser sur la place du village avec les enfants de mon âge qui ont le droit de crier, sauter, courir et de s'amuser. J'ai enfilé un beau pantalon, très élégant, rassurez-vous, mais confortable, et avec lequel je suis libre et heureuse. Et c'est ainsi que je m'habillerai désormais. Enfin, sachez que je suis une enfant de 6 ans et qu'à ce titre, je vais danser, gigoter, sautiller, galoper, rire fort et chanter ratutette. Si vous souhaitez découvrir ce que c'est que de s'amuser, je vous attends avec plaisir sur la place du village. Mais si vous souhaitez que je revienne avec vous, il faudra me prendre telle que je suis. « Ce sera comme ça, et pas autrement. Votre fille qui vous aime. » Le roi et la reine échangèrent un regard halluciné et explosèrent de rire. Cela ne leur était pas arrivé depuis des années. Depuis leur enfance, à vrai dire. Puis ils coururent rejoindre leur fille adorée, que plus jamais ils n'empêchèrent d'être celle qu'elle était. Quelques jours plus tard, le roi fit tomber un arrêté officiel, déclarant qu'il faudrait désormais appeler sa fille la princesse au grand sceau. Il ajouta que ce serait comme ça. Et pas autrement. Et voilà ! L'histoire de la princesse au petit pas est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Auquel cas, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à nous laisser un commentaire et surtout à partager ce podcast autour de vous. Nous sommes également présents sur Internet, YouTube et les réseaux sociaux. Il vous suffit de chercher « L'atelier de Marcel » et vous nous trouverez. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Nous vous réservons de chouettes surprises. À ce propos, j'ai une mission à proposer aux petites oreilles qui ont suivi cette histoire. Rendez-vous sur notre page Facebook « L'atelier de Marcel » pour découvrir cela. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 14h pour une toute nouvelle histoire. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous, votre Marcel. Je vous souhaite, à vous sharez, Ceci est le meilleur et le meilleur. Je vous souhaite peut déresident 중 et je vous invite à vous présenter l'amour. その